et bonjour à toutes à tous j'espère que vous allez bien moi ça va nickel j'ai une pêche d'enfer aujourd'hui je sais pas ce que j'ai là non j'ai je bois pas d'alcool et je ne je ne me drogue pas mais voilà je suis plutôt de bonne humeur du coup j'avais envie de vous envoyer un truc en unboxing un truc qui tape bien sa race comme on dit et donc ben voilà j'ai choisi cet album de fou fighters le quittest it donc c'est une édition d'origine de 2009 ça représente du coup tous les gros tubes du groupe jusqu'en bas 2009 1 forcément il y en a pas mal mine de rien donc fou fighters pour ceux qui savent pas c'est dave growl qui a créé ce groupe avec plusieurs autres potes d'ave growl je sais pas si vous vous en souvenez mais bon il est quand même assez connu pour être le batteur du groupe nirvana et comme vous le savez un le destin tragique de nirvana avec le chanteur qui qui s'est suicidé à l'époque il a décidé du coup dave de former un autre groupe très 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 peu de temps après la fin de nirvana au milieu des années 90 avec donc ce groupe fou fighters qui ont sorti des albums vraiment très bon au fil des années et très très bien reçu par la critique et aussi bien par les auditeurs donc voilà pour cet album de fou fighters album compilation c'est parti pour l'unboxing le gritteste it des fou fighters sorti en 2009 donc c'est le pressage européen d'origine donc sorti je crois que c'est le 3 novembre 2009 il ya eu des redditions depuis dont une reddition qui a venu le rouge donc il ya eu deux pressages original donc une pression un pressage européen et royaume-uni puis un pressage américain et donc apparemment je crois que le pressage européen vous voyez voilà vous verra pas très bien mais il ya des petites vis que vous voyez ici qui sont légèrement en relief donc voilà j'ai vérifié ça sur discog apparemment je crois que le pressage le pressage américain ne l'a pas en tout cas ça n'a pas été signalé donc voilà bref j'avais un petit peu hésité à me prendre quelques abonnés fou fighters mais je pense que je prendrai uniquement celui test it je suis pas encore assez fan du groupe malgré que quand même que il ya quand même pas mal de morceaux que j'aime mais pas suffisamment pour que je me prenne les albums un par un donc c'est parti pour l'ouverture et l'unboxing de ce vinyle hop donc comme d'habitude en description vous avez le lien discog sur cette version de vinyle hop on ouvre magnifique guide fold voilà alors normalement double vinyle avec des étuis donc je vais sortir déjà le premier étui alors on a une petite affiche ici avec je crois un petit mot de dave growl voilà donc là j'ai pas je peux pas tout vous le dire vous dire parce que je connais pas la lettre mais c'est une petite lettre à mon avis de présentation voilà voici c'est ici machin raconte un petit peut-être les débuts du groupe à première vue et la petite affiche encore 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 des mots je sais pas trop ce que c'est bref en tout cas vous j'espère si vous arriverez à lire si vous êtes intéressés vous mettrez pause donc pour mes vignes ici donc un petit étui imprimé avec des gros voilà forcément ici les guitares et voilà une photo en concert le premier vinyle que voici j'ai l'impression qu'au doigté c'est du 180 grammes à ça a forcément avec best of you qui est aussi très très connu et vers long bien entendu du play thunder extrêmement connu la phase b avec learn to fly je crois que c'est l'un d'un leur premier gros tube times like this sur l'album de 2002 je crois si je dis pas de bêtises voilà bref son sang de test it forcément tous les titres sont relativement connu hop je reprends le guide folle tac pas de carte de téléchargement hop deuxième étui ici voilà comme une photo d'un membre du groupe et le batteur juste derrière et voilà le deuxième vinyle avec la phase d avec vous voyez ever long qui a été remise ici en version acoustique pour terminer ce gruy test it et la side c long road to ruin this is the call pareil très très bon garceau hop et voilà c'est la fin de cette vidéo donc unboxing du gruy test it de fou fighters avec le titre times like this qui est probablement mon titre préféré des fou fighters donc voilà bref un pressage de qualité en tout cas les vinyles font je pense du 180 grammes pareil la couverture que vous voyez de l'album avec les petits reliefs et puis c'est du papier glacé alors ça doit être pas forcément mais c'est pas du vieux carton recyclé tout banal donc bref pressage de qualité pour un groupe de qualité et de très bonnes chansons donc voilà que demander de plus en plus c'est un prix assez raisonnable c'est dans les 20 30 euros entre 20 et 30 euros pour y trouver assez facilement normalement à ce prix là bref je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo unboxing salutations et et Sous-titrage ST' 501